Les Lyonnais qui récupèrent ce ballon encore on est sur le côté gauche on essaie d'avancer mais on a un petit peu de mal à Rojo qui est remuant. J'allais te le dire il faut observer ce Arojo ce soir il semble en jambe avec un bon ballon là pour les Lyonnais ribasse la juve de réparation oh la parade de patrons mais on va préférer jouer derrière du côté du Mans et on change tout pour les Sartois avec Beg, Beg dans la surface qui contrôle et le pénalty et le pénalty pour Julien Beg c'est parti et c'est parfait et c'est parfait et l'ouverture du score pour Le Mans Julien Beg qui ouvre la marque ici du côté de Lyon un but à zéro il a le ballon il est très très dangereux et très difficile à prendre c'est lui qui a le ballon justement qui a transmis à Rivas là à l'entrée de la surface de réparation Rivas qui se retourne Ghezali la frappe de Ghezali c'est dans les gants et bien de patrons et Doniza qui peut récupérer c'est dommage le centre de Youssouf là il y a peut-être mieux à faire Doniza qui attention se retourne et frappe mais il y aura un carton pour Doniza Dimitri alors si tu peux me l'expliquer celui-là carton rouge carton rouge car Doniza en avait déjà un Dimitri exclusion de Doniza je pense qu'il a tiré après le coup de sifflet de l'arbitre tout simplement ça fait deuxième jaune réglementairement mais c'est extrêmement dur qui a essayé de transmettre et c'est la mi-temps Hugo et oui c'est la mi-temps ici à Lyon Gopé Fénépech qui fait les formes il est entouré de deux joueurs à Lyonnais et le carton pour Seguin ou pour Fadloun et le carton rouge pour Fadloun et bien le deuxième carton jaune et bien qui fait rouge Vas-y donc alors là Beg qui a été trouvé maintenant là il y a un petit peu d'espace Hugo et c'est dommage parce que sur le côté tu l'avais vu Gopé Fénépech il était prêt à partir attention parce que là on s'est échappé avec oh est-ce qu'il va y avoir un pénalty oui pénalty second pénalty du match allez c'est parti pour Briamy et voilà exactement comme le but de Beg le long du poteau Dimitri le deuxième but pour Le Mans attention ça va devenir très compliqué du surnombre là dans le dans le camp du Mans mais on a du mal à sortir là c'est fait voilà Tunkara qui a été trouvée sur le côté droite Tunkara qui a perdu le ballon rapidement attention parce que Brahimi ça va très très vite Brahimi il a passé son vis-à-vis il a frappé c'est dedans c'est dedans pour le troisième but du Mans Brahimi eh bien qui vient signer un doublé ici au stade Balmont Arrojo qui peut quand même prendre ce ballon jouer dans la surface de réparation probablement pour Arrojo avec la telonade Arrojo allait peut-être acquiser de se retourner et pénalty face à Pierre Patron Botella et Botella qui ne tremble pas 3 buts à 1 et peut-être que les Lyonnais vont enfin se remettre dedans déjà d'une il va y avoir voilà cette belle victoire du Mans